Trouver le client idéal est évidemment quelque chose qui n'est pas facile et vraiment c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Pourtant aujourd'hui je vais vous partager 5 types de clients qu'il faut absolument éviter. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite, comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie d'en envoyer 5 sur YouTube que je poste également sur mon compte Instagram. Alors suivez-moi ! Alors au début de ma carrière en tant que freelance webdesigner, je suis bien entendu passé par plein de clients totalement différents, des clients sérieux, des clients moins sérieux. Au final, finalement je suis content parce qu'il faut passer par ce genre d'expérience pour pouvoir à chaque fois adapter son offre et adapter sa manière d'être. Donc c'est enrichissant de rencontrer des clients, enfin des mauvais clients et d'avoir des mauvaises aventures parce qu'en fait, il vaut mieux le faire l'erreur une fois. Au moins après, on sait à quoi s'attendre et du coup on ne tombe pas dans le piège une deuxième fois. Donc pour vous faciliter ça, pour essayer de faire en sorte que vous aussi vous évitez ce genre de problème, j'avais envie de vous partager 5 expériences que j'ai moi-même vécues avec des clients vraiment atypiques et que j'avais envie de partager avec vous. Donc je vais commencer tout de suite par la numéro 1. Donc le client qui promet un futur radieux, donc il n'a pas spécialement beaucoup de budget à proposer, mais il vous promet monts et merveilles plus tard. Donc il n'y a pas de cash vraiment en banque et pourtant il veut quelque chose de grandiose, plein de fonctionnalités, il y a vraiment plein de choses qu'il a besoin, mais dans le fond, il n'a pas de cash, il n'y a pas d'investisseur, il n'y a vraiment rien derrière. Rien que ça, ça peut clairement vous dire, ne vous lancez pas là-dedans parce que je pense que si vous lancez là-dedans, vous n'allez pas avoir ce que vous allez espérer. Donc tout ce qui va vous promettre, vous n'aurez peut-être jamais. Donc c'est un risque à prendre, moi j'ai préféré ne pas le prendre. Je pense que c'est trop risqué de se lancer dans ce genre de projet, surtout si vous commencez votre carrière en tant que freelance designer ou web designer. Alors le deuxième type de client, c'est le client qui vient chez vous et qui veut tout illico presto. Donc ça veut dire, il n'a pas encore payé la compte, mais il vous dit, allez-y, enfin vas-y, tu peux commencer, c'est bon, je suis d'accord avec l'offre, on peut y aller. Voilà, grosse sonnette d'alarme, ça c'est un piège dans lequel je suis moi-même tombé. Donc j'ai un client qui me dit, ok c'est parti, tu peux y aller. J'ai passé deux jours sur son projet pour finalement apprendre et attendre des semaines avant d'avoir la compte, pour finalement ne plus l'avoir au téléphone, plus moyen de le contacter. Et du coup, j'ai perdu deux jours de travail bêtement. Tout ça parce que j'étais content de démarrer le projet et qu'au fait, il n'y avait rien du tout. Donc ça c'est vraiment con, donc vraiment éviter les clients illico presto. Le troisième type de client, c'est le client qui a plein de projets. Donc le client, il vient chez vous, il vous dit, j'ai ça, 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 j'ai 5, 6 e-commerce à faire, j'ai vraiment plein d'idées, je veux faire plein de choses, je veux que tu sois ma merci, que tu t'occupes de tout ça, j'ai vraiment confiance en toi, t'es vraiment la bonne personne. De nouveau, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, je suis tombé moi-même dedans également. J'ai cru qu'il y avait plein de choses intéressantes qui allaient suivre. Au final, après quelques discussions, quelques semaines, si pas des mois, finalement, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'était du pipeau, il y avait beaucoup d'idées, mais rien de concret, rien de bon pour le business. Alors le quatrième, c'est le client qui vient chez vous, qui vous dit, voilà, j'en ai fait plusieurs, ça n'a jamais été, vous êtes vraiment la dernière personne, la dernière personne à laquelle je donne une dernière chance. Alors ça, c'est aussi un client que j'ai personnellement, enfin un type de client que j'ai personnellement vécu. Et donc, c'est vrai qu'il venait de faire appel à plusieurs autres, je ne sais plus si c'est des agences ou des freelance, mais en tout cas, il n'était pas content. Et donc, je me suis dit, ok, Kev, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu prends le risque de te lancer dans le projet ? Ce n'était pas un énorme projet, c'était un site internet pour un événement, donc ce n'était pas non plus, ce n'était pas un gros événement, donc c'était assez simple, mais en fait, voilà, ce n'était pas non plus un gars très sérieux, rien n'était bon, d'habitude, je fais trois itérations, et donc on peut revoir le projet sous trois phases, et on était rapidement à quatre, cinq, six phases, et je me suis vite rendu compte que c'était un peu trop, que j'étais de nouveau tombé dans le piège, et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, et ça m'a avancé finalement à rien du tout. Donc ça aussi, c'est assez dangereux, ce genre de client, que je vous propose d'éviter si vous pouvez. La dernière personne, c'est la personne qui le fait mieux que vous. Voilà, bonjour, j'ai un projet, je veux faire ça, mais je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous savez que moi, je suis quelqu'un de très dans le process, et donc j'aime bien que tout soit bien organisé, et c'est pour ça que j'ai créé le site web en cinq étapes, parce que voilà, c'est clair, je peux bien m'organiser, et pour moi, c'est ultra clair pour le client également. Ici, non, ça ne l'intéressait pas du tout, il voulait directement attaquer sur un site internet, il voulait que ça aille vite, il voulait que ce soit à sa manière, parce qu'il avait eu une expérience, il avait fait des études en informatique il y a 10-15 ans, et donc il connaissait le sujet, il savait comment ça devait se passer, donc il le savait, soit disant, mieux que moi. J'ai pas accepté, j'ai tout de suite senti ce piège-là par contre, donc j'ai même pas accepté, j'ai même pas envoyé le devis d'ailleurs, j'ai tout de suite dit, écoutez, voilà, il faut aller voir quelqu'un d'autre, moi ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai tout de suite senti que c'était perdu d'avance. Donc voilà, les cinq clients, les cinq types de clients que j'ai eu l'occasion, à mes dépens de vivre, donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Si vous avez des clients encore à partager, d'autres types, peut-être plus atypiques encore, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, comme ça on en discute, on partage ça entre nous, ça peut être intéressant pour d'autres personnes, d'autres freelancers, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web avec Webflow, j'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo, ciao !